Ajouté John Canyars, figure légendaire du Parti démocrate et membre le plus ancien de la Chambre des représentants, a pendant des années harcelé sexuellement ses collaboratrices, selon des témoignages publiés par le site BuzzFeed. L'élu de Détroit, âgé de 88 ans et qui siège depuis 1965 à la Chambre, a fait verser 27 000 $ en 2015 à une ancienne collaboratrice parlementaire qui l'accusait de l'avoir licenciée parce qu'elle avait rejeté ses avances sexuelles, selon BuzzFeed lundi, en échange de la signature d'un accord de confidentialité et sans reconnaissance de responsabilité par le parlementaire. Elle garde l'anonymat dans l'article. Dans un communiqué, John Canyars a expliqué mardi qu'il avait dans cette affaire nié expressément et vigoureusement les accusations faites à mon encontre, et je continue à le faire. Mon bureau a résolu les allégations avec un refus formel de responsabilité afin d'éviter à toutes les personnes concernées les rigueurs d'une longue procédure judiciaire. Le site a aussi obtenu des déclarations sous serment d'anciens collaborateurs et collaboratrices de John Canyars, signées en 2014, dans lesquelles ils ou elles décrivent la façon dont l'élu faisait des avances sexuelles à des femmes travaillant pour lui, y compris en les touchant de manière sexuelle. L'élu a demandé souvent à l'une d'elles de dormir dans la même chambre d'hôtel que lui, en déplacement. Il avait aussi, selon un témoignage, l'habitude de faire voyager ses maîtresses sur les fonds de son bureau parlementaire. Sans citer M. Canyars, le président de la Chambre, le républicain Paul Ryan, a néanmoins qualifié ses révélations d'extrêmement troublante et répété que des réformes étaient en cours pour mieux prévenir le harcèlement sexuel au Congrès et améliorer le système interne permettant aux employés de rapporter ses faits. Actuellement, la procédure est longue et impose la confidentialité au parti. Héros de la lutte pour les droits civiques des Noirs, John Canyars est le démocrate le plus élevé au sein de la Commission des affaires judiciaires de la Chambre, appelé à la présider en cas de basculement de la majorité aux élections législatives l'an prochain. La vague de dénonciation du harcèlement sexuel gagne aux États-Unis depuis quelques semaines le Congrès, où deux élus ont affirmé récemment qu'au moins deux de leurs collègues masculins, non nommés, étaient coupables de ce type de comportement. Les femmes parlementaires, et non les seules collaboratrices, étaient elles-mêmes victimes de harcèlement. Lundi, la démocrate Diana de Goethe a ainsi accusé l'ancien élu démocrate Bob Filnard de harcèlement. Il y a plusieurs années, il était dans un ascenseur et Bob Filnard, qui était alors parlementaire, a essayé de me coincer contre une porte de l'ascenseur et de m'embrasser. « Je l'ai repoussé », a-t-elle dit dans une interview sur MSNBC. M. Filnard a quitté le Congrès fin 2012. Diana de Goethe raconte aussi avoir dû repousser les avances d'un diplomate français, des années auparavant. « Quand y était une jeune parlementaire, y était à un dîner diplomatique et l'une des diplomates français a essayé de mettre sa main sous ma robe », a-t-elle dit. « Vous pouvez imaginer mon choc, à un dîner de ce genre ? »